Alors Véronique travaille dans deux domaines, les sciences de la Terre et la planétologie. En sciences de la Terre, les travaux de Véronique portent sur la modélisation de la structure interne de la Terre et ses déformations en réponse à des forçages externes tels que l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil ainsi que sur les mouvements de l'axe de rotation de la Terre dans l'espace. Et puis comme on va le voir en planétologie, ces travaux portent sur la rotation des planètes à partir de laquelle elles ont déduit des informations sur l'intérieur de ces planètes. Alors Véronique est chercheure à l'Observatoire Royale de Bruxelles et elle est actuellement responsable du département qui s'appelle Système de référence et planétologie et elle est aussi professeure extraordinaire à l'Université catholique de Louvain. C'est d'ailleurs dans cette même Université catholique de Louvain qu'elle a poursuivi ses études. Elle a, après des licences en mathématiques et en physique obtenues au début des années 80, elle a commencé sa carrière de chercheur au CNRS belge qu'on appelle le Fonds national de la recherche scientifique en préparant un doctorat qu'elle a soutenu en 1986 sous la direction du regretté professeur Melchior. Nous sommes plusieurs à l'avoir connue et sa thèse portait sur les déformations d'une terre ellipsoïdale inélastique en rotation uniforme et avec un noyau liquide. Donc les premiers travaux de recherche de Véronique ont porté sur ces déformations de marées qui sont bien connues. On connaît bien les marées des océans mais la terre solide aussi se déforme et les mutations, les mouvements de l'axe de rotation de la terre dans l'espace. Et il se trouve qu'on peut observer notamment les mutations grâce à une technique d'observation qu'on appelle l'interferométrie à large base, à longue base, et qui nous informe sur la structure globale de la terre, en particulier sur les propriétés visqueuses du manteau de la terre, sur le noyau liquide et sur la partie la plus interne de la terre qu'on appelle la graine, la graine solide. Et puis elles informent aussi sur les enveloppes de surface de la planète, l'océan et l'atmosphère. Mais pour interpréter ces observations, il faut des modèles. Et donc c'est dans cette direction que s'est investi Véronique. Dans la décennie qui a suivi son doctorat, dans les années 80-90, et un peu au-delà, elle développe un modèle de terre déformable, en rotation, en décrivant les déformations des différentes enveloppes de la terre et les couplages exercés entre toutes ces enveloppes aux interfaces. Ce modèle, qu'elle va peut-être en parler, donc je ne rentre pas dans plus de détails, est encore utilisé aujourd'hui comme référence par tous les groupes sur la planète qui sont impliqués dans ce domaine de recherche. Elle a étendu aussi ses recherches aux questions d'anélasticité du manteau sur les déformations de marée, sur les résonances qui existent entre le noyau liquide et la graine, ainsi que sur les questions d'oscillation libre de la terre. Alors, il faut dire que ces travaux, qui sont basés sur des développements analytiques très lourds, ont été en partie réalisés avec des chercheurs français, en particulier des scientifiques de l'École et Observatoire de physique du globe de Strasbourg, ainsi qu'avec un groupe américain, le groupe du professeur John Noir à l'Université du Colorado. Alors, un peu plus tard, pour améliorer son modèle, Véronique comprend qu'il faut aussi prendre en compte non seulement ce qui se passe à l'intérieur de la terre, mais aussi ce qui se passe à la surface, c'est-à-dire les effets de l'océan et de l'atmosphère. Et cet aspect-là, elle le développe aussi avec des chercheurs français, et en particulier les chercheurs de l'Observatoire de Paris. Alors, pour revenir à sa carrière, après quelques années comme chercheure confirmée au CNRS belge, elle obtient en 1993 un poste permanent à l'Observatoire royal de Belgique. Et en 1996, elle est chargée de diriger un groupe de travail sur la nutation, afin de converger vers un nouveau modèle qui sera adopté en 2000 par l'Union astronomique internationale et en 2003 par l'Union géodésique et géophysique internationale. Et ces travaux pionniers conduisent à un organisme international qui s'appelle l'IRS, c'est International Earth Rotation Service, à créer en 1998 différents groupes de travail avec des chercheurs de plusieurs pays, dans le but d'améliorer les connaissances des impacts, enfin, nos connaissances sur les impacts des différentes enveloppes fluides de la Terre sur la rotation de la Terre en général. Bon, Véronique a été alors nommée responsable du Bureau for the Earth Corps, le bureau qui s'intéresse aux noyaux de la Terre, afin de développer des modèles de nutation de plus en plus perfectionnés. Alors, l'ensemble de ses travaux sur la Terre a fait l'objet de très nombreuses publications et à ce titre, avec son équipe, elle a été récompensée par le prestigieux prix des cartes en 2003, donc un prix de l'Union européenne. Et puis, tout récemment, je pense que c'est l'année dernière, elle a publié un très gros ouvrage de 550 pages intitulé, alors c'est en anglais, Precision, Nutation and Wobble of the Earth, écrit en collaboration avec un chercheur indien et publié par Cambridge University Press. Alors, au début des années 2000, Véronique et son équipe étaient en ses recherches aux planètes solides du système solaire, Mars, Vénus et Mercure, ainsi qu'aux satellites de glace des planètes géantes. Et là aussi, dans ce domaine, Véronique a obtenu des résultats tout à fait exceptionnels sur la structure interne de Mars, sur les phénomènes de sublimation et condensation des calottes polaires de Mars, sur le champ de gravité de Mars et les variations temporelles associées. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails parce qu'elle est impliquée dans beaucoup de missions spatiales. Elle est encore impliquée dans les missions Mars Express et Vénus Express de l'Agence spatiale européenne. Et puis, plus récemment, elle a été sélectionnée comme co- ou principal investigateur de la future mission spatiale ExoMars qui est développée en collaboration entre les arts et les Russes. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être un peu passer certains aspects. Il y a une chose que je voudrais dire. Bon, je pense que Véronique nous expliquera un petit peu plus en détail les résultats de ses travaux sur les planètes et en particulier sur Mars. Mais il y a une chose que je voudrais mentionner dont elle ne parlera peut-être pas. C'est que dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle ESPAS, elle l'a travaillé ou elle travaille encore, je ne sais plus, avec l'Observatoire de Paris sur l'utilisation des données astronomiques et satellitaires pour déduire des éphémérides utiles pour les missions spatiales, en particulier des applications à l'étude des éphémérides de Phobos et d'Imos, les satellites de Mars, et les éphémérides des satellites des planètes géantes. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Alors, depuis quelques années, Véronique s'intéresse aussi aux questions d'habitabilité des planètes et des satellites du système solaire. Et en Belgique, elle est responsable d'un pôle qui s'appelle le pôle d'attraction interuniversitaire qui implique six universités, instituts fédéraux belges, ainsi qu'un partenaire allemand. Et l'objectif de ce pôle, c'est de mieux cerner les questions d'habitabilité sur certains objets de notre système solaire. Alors, j'arrive à la fin, mais on va retourner un peu vers la Terre parce qu'en 2015, Véronique a été lauréate d'une Advanced Grant de l'ERC afin de développer un nouveau modèle de Terre parce qu'aujourd'hui, on dispose de plus de 20 ans de mesures VLBI, donc interférométrie à très longue base, de très grandes précisions. Et en particulier, on a un cycle complet de la nutation de 18 ans. Et ça, ça permet de complètement révolutionner ce champ de recherche. Et dans ce contexte, ça fait déjà deux ans qu'elle travaille dans le cadre de cette ERC, elle est en train de développer un nouveau modèle de Terre qui devrait être plus précis d'un ordre de grandeur que le modèle qu'elle a précédemment développé avec son équipe. Et donc, on attend avec impatience les nouveaux résultats de ce nouveau modèle. Alors, attendez, j'en arrive à la fin, mais j'ai perdu la dernière page. Voilà. Donc, bien évidemment, Véronique est membre de présidente de nombreux comités internationaux. Elle a reçu de nombreux prix. Je ne vais pas les lister. En 2010, elle a été élue membre de l'Académie royale de Belgique. Et puis, en 2014, elle a été reçue docteure honoris causa de l'Observatoire de Paris. Alors, comme ça a été dit pour Michael Brady, Véronique est aussi francophone et francophile. Et elle, comme on l'a déjà évoqué, elle développe depuis très longtemps de nombreuses collaborations avec des laboratoires français et se rend particulièrement, très régulièrement en France pour travailler, pour faire de la recherche avec des collègues, en particulier à Paris et à Toulouse. Voilà. Et c'est donc avec un très grand plaisir que nous accueillons Véronique aujourd'hui dans notre compagnie pour laquelle je sais, je le sais parce que je connais bien Véronique, elle est résolument décidée à beaucoup s'investir, beaucoup s'impliquer et je lui laisse la parole. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada